Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce qu'on publie deux vidéos par semaine et on a besoin de vachement de soutien. Et ça, c'est cool. Ah oui, et active la cloche. Merci, monsieur Saturne, pour cette présentation de votre application Seconde Chance. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Donc, vous proposez une application qui facilite des rapports sexuels tarifés. Ah non, 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 non. Donc, je n'ai pas compris. Grâce à cette application, tu peux devenir riche. C'est comme une sorte de loto, c'est ça, Joseph ? Non, pas exactement. En fait, c'est vraiment une application de rencontre amoureuse normale, sauf que le critère de rencontre, c'est l'argent. D'accord, alors explique-nous. En fait, moi, je m'inscris et je fais quoi après ? Alors, vous vous inscrivez, vous créez votre profil, vous inscrivez votre revenu mensuel, votre patrimoine et l'application vous fera matcher automatiquement avec quelqu'un qui se trouve pile de l'autre côté du spectre. D'accord, donc en fait, plus je suis pauvre, plus je rencontre quelqu'un de riche. Exactement. En interne, on se dit qu'on rééquilibre le PIB grâce à l'amour. Non mais d'accord, mais quel est l'intérêt pour un riche de s'inscrire sur cette application à part partager ses biens avec un pauvre ? Alors, les personnes aisées ont beaucoup à apprendre des personnes modestes. Pour me prendre comme exemple, je forme actuellement un trouple. Un quoi ? Un plan à trois. Un couple à trois avec ma compagne et son compagnon. Et vous n'imaginez pas comme ces gens sont créatifs et généreux contre un bon repas chaud. Votre employé porte un bracelet électronique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie de réinsertion ? Oui. Alors, chez Seconde Chance, nous considérons qu'il faut donner une deuxième chance à nos consommateurs, mais aussi à nos employés. Et ce n'est pas parce que mon informaticienne Diane a piraté une crèche qu'elle travaille mal. Après, ça ne veut pas dire que je vais recruter tous mes employés en prison. Par exemple, je pense que je ne pourrai jamais travailler avec un violeur. Mais je n'ai pas non plus à juger. Je pense qu'il y a un être humain derrière chacun d'entre nous. Bon, alors derrière, ce n'est peut-être pas le bon terme pour violeur. Mais pour rester sur l'exemple des violeurs, par exemple, quelqu'un pourrait violer et nous, on pourrait ensuite l'aider à continuer. Pas à continuer à violer, mais enfin, il pourrait continuer à violer énormément, très longtemps. Et nous, en fait, juste après, il pourrait intégrer l'entreprise. Merci pour cette présentation qui sera étudiée avec le plus grand soin. Vous aurez une réponse demain. Nous allons passer au candidat suivant. Merci la BPI ! C'était trop sympa. Arrête, c'était cool ! A mon avis, c'est dans la poche cette subvention, tu crois pas ? Ouais... Si vous voulez regarder d'autres vidéos super chouettes sur la chaîne Sympa Cool, vous pouvez cliquer ici, et vous pouvez vous abonner en cliquant là, et nous suivre sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt sympa. Cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501